On ne va pas nous parlons des radars humains, Pascal. Non, les radars humains, je ne sais pas ce que c'est, mais là c'est des radars urbains. Pourquoi j'ai lu ? Je trouve que M. Boubou qui est un radar humain. Vous êtes sûr que vous faites le drag January, Gérardine ? Oui, oui, les radars humains. J'en suis à mon onzième jour. Les radars urbains. Ah oui, onzième jour, j'ai mon calendrier. Je serai vous, je reprendrai un petit coup de rouge. Vous étiez meilleurs. C'est pas bien l'eau. Vous étiez meilleurs. Le radar urbain, c'est le radar qui contrôle la vitesse et le respect du feu rouge en ville, vont sanctionner à partir de mardi. Pour le moment, nous étions dans une période de tests. Certains sont installés dans le territoire de Belfort, à Marseille, Toulouse, Montpellier. Des radars plus petits, plus performants, ils risquent de devenir notre bête noire. Dès qu'il s'agit de nous piquer un petit peu d'argent dans notre porte-monnaie, l'État est présent. Pierre Chasserey est là. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Un jour, ça sera plus que 30 millions d'automobilistes si ça continue. Parce que les gens vont revendre leurs voitures. Bonne année à vous. C'est quoi ces radars qui flashent en ville ? Alors c'est très simple. Ce sont des tout petits radars miniaturisés qui ressemblent au nouveau qu'on a vu plantés sur des mâts à 2,50 m de la route en hauteur. Là, ils vont être miniaturisés, ce qui fait qu'ils sont difficilement décelables à l'œil nu. On les voit moins. Et ces radars urbains vont être positionnés de manière à... Ils ont été homologués pour deux types de sanctions. L'excès de vitesse en ville et le franchissement des feux tricolores au rouge. Donc vous allez me dire, l'excès de vitesse en ville, bon, quelqu'un qui roule au-delà de 50 km heure, il peut être dangereux. Oui, mais je voudrais nuancer tout ça avec un point. – Mais c'est 30, à Paris c'est 30, c'est pas 50. – C'est que beaucoup de villes passent. – Et tu es tout de suite à 50 ou 60, quand il n'y a personne. Par exemple, moi j'arrive à 6h le matin à Europe 1. – C'est calme. – Vous êtes très vite à 50 ou à 55 au lieu de 30, parce que si vous êtes à 30, il n'y a personne. Donc 30 à l'heure, tu as l'impression de te traîner. – Et Pascal, la grosse nuance, c'est ce qui va être terrible, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le simple fait de le dire montre que les radars urbains peuvent avoir une limite là-dessus, c'est qu'on va finir par flasher monsieur et madame tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'on peut parler d'un chauffard à 35 km heure ? Bien évidemment non. Et pourtant, dans ces zones où la limitation sera à 30 km heure, vous serez sanctionné. Mais attention, car la sanction appliquée aux excès de vitesse dans des zones où la vitesse maximale est inférieure ou égale à 50, donc à 30 ça marche aussi, c'est 135 euros le PV. 135 euros. Et là, ça part vite à la fois l'argent et à la fois les points, parce que même si on ne va pas sanctionner les tout petits excès entre 1 et 5, à 36, 37 km heure, on ne peut pas parler d'un fou furieux au volant. – Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien ? – Alors, il faudrait, dans l'idéal, il faut savoir que du côté de la sécurité routière, le bâtiment, l'instance de l'État, on estime qu'une zone 30, normalement, ce n'est pas une zone dans laquelle on doit poser des radars. Le seul problème, c'est que la plupart des villes demandent l'autorisation de la pose du radar et ensuite basculent la vitesse à 30. Donc ils obtiennent le radar à 50 et quand ils basculent à 30, eh bien on recalibre le radar à 30 km heure. C'est ce qui s'est passé notamment dans la capitale, où on a une vraie guirlande de Noël qui s'allume toute l'année, toutes les secondes, et qui s'éteint. Pourquoi ? Parce que ça flashe tout le temps les automobilistes qui sont lancés comme des fous à 35. – Bon, donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'automobiliste que vous êtes, que nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Alors, on a une chose à faire. Déjà, compter sur les bons chiffres de l'accidentalité routière pour essayer, dans les semaines et mois à venir, avec l'association 40 millions d'automobilistes, soyons clairs, c'est moi qui vais aller défendre ce projet devant le ministre de l'Intérieur, aller chercher un projet qui interdirait la pose de ces radars dans des zones à 30 km heure, parce que ça n'a pas de sens. – Je vais faire une parenthèse dans deux secondes, parce que je vais vous dire ce qu'a dit le président de la République à ses ministres, si mes informations sont bonnes, et Louis Dragnel, qui nous écoute sans doute dans son bureau, pourra peut-être valider cela. Merci, vraiment merci Pierre Chasserey. Restez avec nous quand même, parce que Arnould est là, et Arnould a peut-être envie de parler de ces radars, même si je suis un peu surpris, pour tout vous dire, de l'attitude étrange qu'adopte M. Olivier Guénèque dans ce studio. – Il fait extrêmement froid, j'ai remis ma veste, et on m'a passé des gants, mais je trouve qu'il fait très très froid. Vous n'avez pas froid, vous ? – C'est un peu exagé. – J'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds. – Non mais pourquoi ? Il y a deux secondes, vous étiez avec votre petite écharpe et votre petite en chemise. – Oui, c'était pour le happening, mais en vérité, j'ai très froid. Non mais là, je remis la veste, là tout va bien. Là, je suis au chaud. – Comme tu dois avoir froid. – Mais pourquoi, pourquoi ça ? Non mais sérieusement, je ne saisis pas… – Je couvre peut-être quelque chose, mais moi je trouve qu'il fait frisquette. – Non, ce n'est pas je couvre, c'est je couvre. On ne dit pas je couvre un rhume. – Ah, on dit je couvre ! – Ah, on dit je couvre, du verre couver ! – Ah, je pensais couvrir ! – Non ! – On dit je couvre, je couvre un rhume. – Bon, je saurais, je saurais. – Il y a plein de choses que vous pouvez couvrir, si vous le souhaitez. – Bon, s'il vous plaît ! – Ou découvrir ! – Oui, ou recouvrir ! – Mais on ne couvre pas un rhume. – Bon, prenez Arnould, il sera meilleur que moi. – Arnould ! Bonjour ! Vous avez combien de points, Arnould ? Alors vous, vous êtes commercial, donc vous roulez beaucoup peut-être ? Bonjour ! – Oui, tout à fait, bonjour, bonne année, j'ai encore… – Bonne année ! – Je ne sais pas encore exactement quel n'est-il de points, parce que je dois dire que j'ai malheureusement près de chez moi, au centre-ville, un radar, parce qu'il y a des travaux, et j'ai beau faire attention, mais ça fait six mois qu'il y a des travaux, et j'ai du perdre 3-4 points avec ce radar. – Ah oui, mais là vous n'êtes pas raisonnable, si en plus vous le savez. Ça c'est étrange quand même de passer… Si vous le savez qu'il y a un radar et que vous vous faites avoir, franchement, là je ne peux rien pour vous. – Alors, je vous promets que même quand vous savez qu'il y a un radar, ça peut vous arriver d'être à 55 ou à 50 ou à 50 ou à 50. – Non, mais pas qu'à une fois, mais si vous avez perdu 4 fois en 6 mois, vous êtes quand même très distrait. – Non, ce n'est pas un problème d'être distrait, c'est qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a un radar, vous ne roulez pas très vite à 50 ou à 50. – Mais vous n'avez pas le petit… comment ça s'appelle ? Le petit régulateur ? – Un régulateur, mais ça peut arriver à un moment donné… – Mais pas 4 fois ! – Arnould ! – À mon avis, je ne suis pas le seul. – Bon, moi j'ai 12 points. – En tout cas, moi je dois avoir quoi, 8 points ? – J'ai 12 points parce que j'en récupère des… j'ai mes 12 points. – J'ai mes 12 points. – J'y crois moyennement. – Ah, je donne ma parole d'honneur, je lève la main droite et je dis « je le jure ». J'ai mes 12 points. – Vous n'en avez perdu aucun en allant à la boule, pas un seul ? – Ben non, non. – J'ai enquêté. – Ben non, j'ai fait… Attendez, j'en sais rien, j'étais à la boule en décembre, donc ça serait déjà revenu. – Vous allez peut-être recevoir un papier. – J'ai dit « mais voilà, j'en serais déjà revenu ». – Non mais je vais enquêter, vous inquiétez pas. – Bon, ben enquêter. Bon, Arnould, qu'est-ce que vous pensez de ces radars ? Vous faites combien de kilomètres par an ? – Moi je fais à peu près 30 000 kilomètres par an. – Oui, ce qui est pas mal déjà. – Je fais de la campagne comme je fais de l'an… Oui, exactement, je fais de la campagne, je fais de la ville. Moi, sincèrement, je trouve que la mise en place de ces nouveaux radars, c'est scandaleux. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'automobiliste, mais depuis quelques temps déjà, c'est une vache à lait pour l'État. Je trouve ça scandaleux, simplement pourquoi ? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en ville on n'est pas qu'à 50 km heure, on peut être à 30 km heure, il y a des limitations à 30, à 50. Et sincèrement, quand vous roulez en ville, vous savez pas toujours que vous êtes dans un tronçon à 30 km heure au lieu de 50. Donc ça va être très très compliqué pour moi. – Non mais c'est vrai que 30 km heure, de respecter le 30, c'est très difficile. Et puis on est tous inégal ou inégaux devant la vitesse, puisque moi je roule par exemple très peu, un commercial qui fait 70 000 ou 80 000 kilomètres par an, évidemment c'est quand même, on pourrait imaginer qu'il ait un peu plus de réservoir de points, Olivier Guénèque. – Bah oui, il a potentiellement beaucoup plus de chances de se faire prendre en regard avec quelqu'un qui roule pas, ça c'est clair. – Vous avez quoi comme voiture Arnould ? – Moi j'ai un RAV4. – Un RAV4 ? C'est vrai qu'est-ce que c'est un RAV4 ? C'est quelle marque ? – C'est une Toyota, c'est un SUV. – Ah c'est un, oh là là, alors ne venez pas dans Paris, vous allez payer le triple. Vous habitez où Arnould ? – Moi j'habite de Strasbourg. – Ah oui, parce que madame, la maire de Paris, Anne Hidalgo, va tripler le stationnement pour les SUV. – Mais je vous rassure, à Strasbourg, c'est exactement la même chose, c'est scandaleux, vous avez des gens qui sont obligés de travailler à Strasbourg, qui ont un coût de plus de 200 euros de parking chaque mois. Donc imaginez bien que les gens qui ne peuvent pas habiter à Strasbourg, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter au centre-ville, comme à Paris d'ailleurs, ils sont obligés d'avoir une voiture parce qu'ils habitent à l'extérieur, et avoir sur un salaire qui n'est pas énorme, je prends l'exemple des infirmières parce que c'est une affiche qui a été mise dans une clinique devant Strasbourg, en disant que 200 euros par mois quand vous gagnez le salaire d'une infirmière, c'est la montagne. – Je suis d'accord avec vous Arnould. On va marquer une pause et revenir avec vous, je rappelle qu'hier on parlait de Strasbourg, vous vous souvenez de ce que nous avons dit de Strasbourg, cher Olivier Guénèque ? – Ce qu'on a dit de Strasbourg, oui je… – Le problème c'est qu'il a un cerveau… – Ah oui oui oui, c'est ça, on peut parler de Strasbourg sans être de Strasbourg, c'est ça ? – Non, on peut parler de Strasbourg… – De Strasbourg en Étoile ? – Ah non, je ne l'ai pas non plus. – On peut parler de Strasbourg sans parler de Strasbourg. – Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais j'ai une mémoire ignoble, franchement. Des fois je m'inquiète. – Une mémoire ignoble. – 24 ans, je ne retiens rien. – C'est un adjectif, c'est-à-dire que les mots… – Moi ça me vient comme ça, je parle, et puis après on verra. Je vais appeler Bison Futé, pour savoir si vous avez des points ou pas. – Il peut répondre Bison Futé ? – Non, 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 Bison Futé c'est uniquement les embouteillages. – Voilà, Bison Futé. – Vous vous en êtes peut-être lâchés comme ça au volant. – Non, mais Bison Futé c'est les embouteillages. – Il y a un site sur lequel on peut rechercher à partir de son numéro de permis. – Bon, 12h26, nous parlerons également d'un sujet tabou, la dépression avec les jeunes footballeurs qui rêvent tous d'être Mbappé. Et puis Salvatore Adomo a annoncé sur les réseaux sociaux son retour sur scène, ce sera le 5 mai. – Tombe la neige, je ne viendrai pas ce soir. – Il y a toujours Tintin-Tintin et vous ? – Souvent c'est pas, c'est l'instrument. – C'est mon instrument préféré. – Est-ce que vous voulez que je vous montre mon instrument préféré ? – Oh là, envoyons la pub ! – Non, mais je vous en prie, je parle de la musique, musicalement. – Ah oui, bien sûr, bien sûr. – 12h27, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 et Stars' 501. – Ceニachrü endurance, c'est très'én ça. – A l'argent de campagne et wunderbaie.